Bonjour à tous, Guillaume Vray, Alplan France. J'ai le plaisir d'animer une équipe de passionnés qui accompagnent les acteurs du monde de la construction sur tout le territoire pour le succès de leur projet. Notre métier, éditeur de solutions logicielles, l'objectif c'est de vous donner les meilleures solutions possibles pour le succès de vos projets. Alors Alplan, en trois mots, ça va être tout d'abord alternative. Pourquoi ? Parce que le marché est en attente d'une alternative logicielle pour concevoir ses projets. Donc c'est quelque chose qui nous anime tous les jours. Ensuite expertise, pourquoi ? Car je dirais on a la chance d'avoir une solution qui a quasiment 40 ans d'existence et du coup également des gens qui sont du métier ou de votre métier, soit des architectes, ingénieurs structures qui sont dans notre équipe aujourd'hui et qui développent une solution calée sur vos besoins et vos préoccupations. Et puis le dernier mot que j'ai envie de dire c'est passion, passion par l'équipe puisque du coup c'est la passion qui nous anime tous les matins pour venir vous accompagner dans le succès de vos projets. Donc oui, l'évolution ces 20 derniers années, il y aurait énormément de choses à dire mais d'abord si on le prend dans le sens chronologique, d'abord on était en train de faire des dessins ou des drapes d'architecture je dirais au crayon sur du papier avec des vues en perspective. Il y a eu après l'évolution de la maquette numérique mais qui n'est pas encore de la maquette, on faisait vraiment du plan 2D qui a déjà été une révolution. Et puis maintenant on arrive justement dans la maquette numérique avec des modèles 3D où on se rend compte que le modèle 3D permet d'avoir cette notion dynamique de perspective. Et maintenant on va encore plus loin avec la partie 3D et de la donnée attributaire et de la data donc c'est ce qu'on appelle un peu de la maquette BIM aujourd'hui mais qui est déjà connue depuis très longtemps et qu'on fait déjà depuis bien longtemps. Le but c'est qu'aujourd'hui cette maquette, ce jumeau numérique de la construction qu'on va faire permet de gagner en performance. Production délivrable, le 2D, le 3D, les rendus réalistes, les cubatures, les volumes, les prix, les métrés et tout ça tout simplement en appuyant sur un bouton. Et du coup c'est là qu'on va vraiment gagner en performance pour l'ensemble des acteurs du projet parce que ça leur permet de faire des modifications, de faire des simulations et produire directement un cahier du bâtiment avec tout ce dont on a besoin. Et puis le jumeau numérique ça permet quand même de se projeter. Maintenant on sait faire des vies virtuelles et les gens qui suivent comprennent avant même que le projet sorte de terre, qu'est-ce qu'ils vont avoir et qu'est-ce qu'ils vont commander ou construire. Et ça c'est vraiment important et c'est ce qui me semble pour moi la vraie chose c'est la constructabilité du projet. C'est le design to build comme on dit. Donc oui dans ces cinq prochaines années, aujourd'hui on investit énormément en R&D dans la partie coordination de projet avec une plateforme collaborative qui est déjà existante qui s'appelle Alplan BIM+. On sent que les différents acteurs du projet ont besoin d'accéder à ce jumeau numérique pour en extraire des informations sur leurs besoins et pour les trouver au bon moment et prendre des bonnes décisions. Donc on pense vraiment que c'est un vrai gain de performance et d'accès à la donnée pour cette transformation digitale de la construction qui est en train de se mettre en place. Et donc le nerf de la guerre ça va vraiment trouver cette plateforme collaborative.